Et bien salut tout le monde, c'est Paula59 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve et comme vous pouvez le voir, on voit ma tronche. Qui veut dire, on voit ma tronche, qui veut dire, vidéo Retrospace. Donc, let's go ! Donc voilà les amis, on va commencer tout d'abord par ce que j'ai acheté aujourd'hui et ensuite on va reculer un petit peu. Donc, il y a eu un mini vide-grenier chez moi. Donc, c'est un mini vide-grenier que quelqu'un faisait dans sa cour directement. Donc, je vais vous faire découvrir ce que j'ai acheté de là. Ensuite, j'ai eu pas mal de petites choses au fur et à mesure des jours qui se sont passés. Donc, en quelques semaines je pense. J'ai même profité des promotions qu'il y a eu dans les magasins. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça dans une vidéo et ensuite je ferai une autre vidéo unboxing. et une autre vidéo encore parce qu'il y a un vide-grenier qui arrive dans quelques semaines seulement. Enfin, ouais, il fait quelques semaines. Même pas, c'est la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà. Donc allez, on va commencer tout de suite par la petite chose ici même. Donc, une petite figurine Street Fighter. Voilà. Donc, c'est Ryu. C'est ça ? Ouais, c'est Ryu. Donc voilà, la petite figurine sympathique. Je vais essayer de vous la faire montrer correctement. Donc désolé, c'est toujours mon téléphone. Du coup, focus qui ne se fait pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un putain de ch'tard là. Waouh, incroyable. Donc voilà, petite figurine sympathique. Je l'ai eu aujourd'hui en vide-grenier avec le fascicule de la figurine. Donc à mon avis, c'était un truc qu'il y avait dans les marchands de journaux. Vous voyez. Regardez, là, c'est un beau petit poster. Qui va rester dedans parce que j'ai un petit peu trop de posters actuellement là. en sachant que j'en ai d'autres encore à accrocher que vous allez voir récemment, ce que j'ai eu justement avec ça. Donc je vais le poser ici. On va même la mettre là. Hop ! Un petit décor. Let's go. On la met ici. Elle est bien, là. Avec le petit Yoshi juste ici. Regardez. Il y a le petit Yoshi là et la petite figurine ici. Bon, je passe mon dos dessus. Mais voilà. Donc ensuite, on va commencer avec... Enfin, on va continuer avec ce que j'ai eu encore aujourd'hui. Donc j'ai eu quand même deux jeux. D'ailleurs, attendez. Attendez. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Je vous l'avais déjà présenté, ça. Hop ! On le met là. Ça, je l'ai déjà présenté il y a longtemps. C'était pendant les soldes de l'année dernière. Je crois que je l'avais eu. Donc là, je vais vous présenter deux jeux de PS4. Je vais commencer un petit peu, on va dire, la collection de PS4. Car tous les jeux qu'il y a à Micromania actuellement, vous voyez, dans les jeux d'occasion et tout ça, je les ai pratiquement tous, en fait. Du coup, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on va le voir là, mais bon, ça fait le bordel. Je pense que vous le voyez un petit peu. Où est-ce qu'il y a la manette ici ? Bah, tout ça, là, en fait, toute la longueur ici, c'est que des jeux Xbox One. Et ça commence à déborder un peu. Donc voilà. Donc là, deux jeux de PS4 qui est tout simplement celui-ci. Donc c'est, je ne sais pas, c'est quoi le nom ? C'est Redou. Voilà. Redou, Redou, Race, Faster, Fence, machin, truc comme ça. Donc voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Ok. Et ensuite, c'est un PlayStation Hit. Donc c'est un jeu à 15 balles, je crois, les PlayStation Hit ou ses 20 balles. Bref, tout le monde, donc désolé, ça a coupé. J'ai eu un petit bug de téléphone. Mon téléphone a freeze. Voilà. Et j'ai eu un appel en même temps. Donc ça a tout fait bugger. Donc je disais que j'ai eu aussi Ratchet et Clans, donc un petit PlayStation Hit. Donc voilà, c'était à la brocante d'aujourd'hui, enfin la vide-grenier d'aujourd'hui. Donc c'est un tout petit truc dans une cour. Je le répète encore. Donc voilà, mes deux petits jeux de PS4 que j'ai obtenus. Donc 10 euros pour les deux, c'est raisonnable. Ce petit figurine-là, ici, juste là, je l'ai payé 1 euro. Donc je pense que ça va, c'est raisonnable. On les pose. Et ensuite, on va continuer avec ce que j'ai acheté hier. Donc hier, j'ai acheté pas mal de choses. Donc il va y en avoir beaucoup quand même. Donc tout d'abord, je vais poser ça ici. J'ai acheté 3 jeux d'Xbox One que j'avais dans ma collection. Donc oui, il y a encore un jeu sous blister, c'est normal. Ensuite, j'ai acheté 2 grosses boîtes ici et une autre boîte ici que je vais vous faire montrer juste après. Donc tout d'abord, j'ai pris le The Division 2, l'édition Gold. Voilà. Donc je suis en train de le torcher actuellement. Je suis niveau 22, 23, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas mal. Ensuite, le Starlink Battle for Atlas. Donc voilà pourquoi j'ai les boîtes comme ici. C'est tout simplement les packs de démarrage que j'ai obtenus. Voilà. Donc j'étais à Micromania et j'ai obtenu celui de la PS4 à 0 euro. Sauf que quelques jours avant, je suis allé à un OZ et il y avait celui de la Xbox One et celui de la Switch que je vais vous faire montrer juste après directement. Et là, j'ai pris le Apex Legends en boîte. Donc dedans, en fait, il y a ce qu'il y a ici. Je pense que vous les voyez. Voilà, voilà, juste là, ici et ici. Voilà, il y a ça dedans, en fait. C'est une carte, en fait. C'est à gratter et puis vous avez un code à l'intérieur. Donc moi, il va rester sous blister. Et c'est tout. Voilà. Donc on va les mettre là. Donc là, je vais vous faire découvrir un peu les boîtes, en gros, que je vous ai fait découvrir. Attendez, juste ça, voilà. C'est pour à la fin. Donc, la première boîte... Oula, j'aime pas ce bruit. Donc la première boîte, c'est tout simplement le pack. Le pack de Starling, voilà, le pack de démarrage. Donc il est ouvert, c'est parce que je suis en train d'y jouer aussi. Donc malheureusement, c'est dommage qu'il faut mettre ça, enfin les vaisseaux, sur la manette. Parce que c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Du coup, c'est pour ça que je vous parlais aussi des posters. C'est que les posters vont se retrouver sur les murs. Donc voilà. Hop. Ensuite, je l'ai aussi sur la... Voilà. Je l'ai sur la Switch. Donc ça, c'est les deux, en fait, Xbox One et Switch. Je l'ai eu à Noz. Voilà. Ils étaient à Noz. Ils n'étaient pas chers. Celui-là, je l'ai payé 10 euros. Et sur Xbox One, je l'ai payé 6 euros. Donc voilà, c'est pas mal. Hop. Je le remets ici. Et là, on va prendre celui que j'ai eu à Micromania avant-hier. Donc avant-hier, à Micromania. Celui de la PS4. Voilà. Malheureusement, il est abîmé. Celui-là, il est abîmé, comme vous pouvez le voir. Ici. Mais il est scellé, en fait. Donc voilà. Donc c'est celui que j'ai récupéré à Micromania pour 0 euros pendant la promotion des Starlink. Donc voilà. Re tout le monde. Donc voilà. Du coup, sur les jeux Starlink, il va me manquer juste un vaisseau et un personnage. Sinon, je les ai tous. Je ne sais pas si on va les voir d'ici. Mais en fait, ils sont là. Je les ai ouverts, en fait. Je les ai tous ouverts. Donc il y a une boîte en métal et il y a tous les petits accessoires. Donc les armes, les personnages et tout. Et les vaisseaux, ils sont tout simplement dessus, en fait. Donc ils sont là, quelque part. Ils sont sur ces petites étagères-là. Donc là, on va continuer avec simplement ceci et ceci. Donc ça, c'est ce que j'ai eu hier à Noz. Donc en même... Enfin, oui, à Noz, parce que j'y suis retourné plusieurs fois. Donc vous voyez un petit peu. C'est quand même assez grand. Donc j'y suis retourné plusieurs fois à Noz. Donc une fois pour prendre les deux packs Xbox One et Switch. Avec des petits personnages aussi. Il y en avait aussi à 99 centimes. Et voilà. Donc là, hier, il y avait tout simplement des woodbox. Donc je ne sais pas si vous connaissez les woodbox. C'est jeuxvideo.com, je crois qu'ils font ça. C'est tout simplement des box à thème. Avec des trucs aléatoires à l'intérieur. Donc je les ai payés 10 euros au lieu de 20 euros. Donc c'est tout simplement des box. Voilà. C'est juste des petites boîtes, en fait. Donc dedans, il y a des trucs. Donc qu'on fera en ouverture. Sur ma chaîne. Donc je vous les ferai découvrir. Tout simplement. Donc là, je vais la reposer tout doucement. Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui cassent à l'intérieur. On ne sait jamais. Et là, il y a une autre box. Donc celle-là, elle est beaucoup plus lourde. Je pense qu'il y a un mug à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Celle-ci, elle est beaucoup plus lourde. Mais plus petite. Du coup, on verra bien dans la prochaine vidéo. Donc du coup, voilà. Ça, on se le garde pour une vidéo prochaine. Donc elle va sortir très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on va continuer avec des jeux Wii. Donc j'ai eu pas mal de trucs. Je pense que vous l'avez vu sur la miniature de toute façon. Sauf qu'il n'y a pas tout qui est rentré. Du coup, j'ai envie de cacher un petit peu sur le côté. Mais je vais vous faire découvrir ça après de toute façon. Les deux dernières. Voilà. Donc, jeu de Wii. Donc, voilà. Un Yu-Gi-Oh. Avatar. Le One Piece. Donc moi, j'avais déjà le 2. Et là, du coup, le premier. Je ne sais même pas si je vous ai présenté sur la chaîne le 2. Je ne sais pas du tout. Ensuite, un petit Bob l'éponge. Et un Zouzoupette. Voilà. Un Zouzoupette. Voilà. C'est ce que j'ai récupéré. Pendant les promotions, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. De toute façon, oui, je n'en ai pas énormément non plus. Et là, on va passer collection Switch. Je démarre la collection Switch. Donc, j'ai la Switch Lite qui est posée sur le bureau là-bas. Donc, je l'ai en jaune. Enfin, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour madame, tout simplement, qui joue à la Switch. Et du coup, je lui ai pris pas mal de petits jeux. Donc, tout d'abord, pour commencer, bien sûr, le principal qu'elle aime. Son préféré, Animal Crossing New Horizons. Le Mario Kart de luxe. Pokémon Bouclier. Pokémon Evoli. Le petit One Piece Pirate, je ne sais pas quoi. Pirate Warrior 3, l'édition de luxe. Le petit Minecraft. Un petit Trim 4. Alors, ces trois jeux-là, c'est des jeux, justement, que je vais vous faire découvrir directement comme ça. C'est des jeux qu'il y a eu à action pendant une courte période, qu'ils étaient à 7 euros. Donc, ce n'est que des codes de téléchargement. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, ça fait des petits jeux à mettre quand on envoie la console qu'on met sur la télé. Donc, qui bientôt va arriver, de toute façon. Ensuite, il y a l'Aventure Layton. Donc, l'Aventure Layton. Donc, attendez, je vous le montre bien, quand même. Donc, le Starlink qui est encore sous blister parce que je l'ai enlevé de la boîte. Le Harvest Moon, complète, édition. Et un petit collector qui est un jeu manga. Donc, je ne connais pas ce jeu. Ça ne dit rien du tout. Mais il n'était pas cher à Micromania. Du coup, je l'ai pris. Ça fait toujours un petit collector en plus pour la Switch. Donc, là, on va passer à la dernière chose de ce récap vide-grenier, entre guillemets. Enfin, Retro Space, plutôt, parce qu'il y a des achats de soldes d'été. Et il y a des vigreniers. Il y a un peu un mélange, en fait. Donc, là, je vais vous présenter une petite pochette, comme vous voyez ici. C'est tout simplement une PSP. Voilà. La PSP. Oh, il est à l'envers. Voilà. La petite PSP, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est la version 1004. Voilà. C'est la version 1004. Donc, je n'ai pas de carte mémoire avec. Mais, comment dire ? Comment dire ? C'est qu'il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie sur cette console. Elle se décharge vite, quand même, la console, non ? Oui, il n'y a plus de batterie sur la console. Tant pis. Parce que j'y ai joué il y a quelques jours. Du coup, la batterie s'use assez vite. Donc, voilà. Et la dernière chose, c'est tout simplement une PS1. Elle est lourde, celle-là, dis donc. Elle est lourde, la PS1. Il faudrait que je pèse ma deuxième PS1. Mais j'ai récupéré une petite PS1. Voilà. Est-ce qu'il y a une surprise du chef ? Je vous laisse découvrir ça. Tac. Il y a une surprise du chef. Et ça, c'est Moto Racer. Oh, cool. Moto Racer. Voilà. En plus, franchement, pas de problème de bouton. C'est cool. Avec deux petites cartes mémoire officielles. Enfin, officielles, je pense. Attendez. Non. Ça, ce n'est pas une officielle, ça. Ou c'est juste parce que l'étiquette, elle est retirée. Et ça, ce n'est pas une officielle non plus. Voilà. Donc, les amis, merci d'avoir regardé ces vidéos. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. Ça me ferait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Car bientôt les 1000 abonnés. Je l'ai déjà dit. On est à 972 abonnés. Donc, 972 abonnés. Merci à vous. Ça fait vachement, vachement, vachement plaisir. Petite communauté. Très sympa. Très sympa. Merci à vous. Merci à vous d'être présents. Le petit... La petite figurine. Sympathique. Franchement, c'est nickel en fait. C'est trop cool. Par contre, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. C'est dégueulasse. Donc, merci beaucoup. Merci. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé pendant vos promotions. Et tout ça. Donc, voilà. Allez. Bye tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada